Dans ce chapitre, nous allons essayer d'expliquer pourquoi certains matériaux sont conducteurs alors que d'autres matériaux sont isolants. Alors voici les différents éléments du socle commun que nous allons découvrir dans ce chapitre. Alors, l'astructure de la matière, nous l'avons déjà étudié en quatrième. Nous avons découvert en quatrième que la matière est composée de particules que l'on appelle les atomes. Alors si on fait un petit retour sur le programme de quatrième, on avait vu ceci. Voilà par exemple un ensemble de feuilles, un massif de feuilles. Si on se rapproche petit à petit de la feuille, voilà, donc on rentre dans la feuille, ensemble de cellules. On rentre dans la cellule, voilà, dans le noyau de la cellule. On arrive au niveau des chromosomes et enfin on voit ceci, l'ADN. Alors ceci, c'est une molécule et cette molécule est composée d'un ensemble de petites sphères emboîtées les unes dans les autres que l'on appelle des atomes. La matière est composée d'atomes. Alors voici par exemple des photographies d'atomes. Ça c'est la surface d'un métal. On voit que la surface d'un métal est composée de petites billes posées les unes à côté des autres et parfaitement ordonnées. Ces petites billes sont des atomes. Donc un atome ressemble à une sphère de matière qui possède un rayon et une masse. Alors voici un exemple. Vous avez ici la masse du fer, 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg, c'est infiniment petit, et le rayon de l'atome en nanomètre. Rappel de mathématiques, où se situe le nanomètre par rapport au mètre ? Alors voici le tableau de conversion. Vous avez d'abord ici le millimètre. Vous voyez ici le millimètre. Un millimètre, c'est 0,001 mètre, donc 10 puissance moins 3 nanomètre. Vous avez appris en mathématiques qu'il est commode d'utiliser les puissances de 10 quand on écrit des chiffres avec plein de zéros. On a ensuite les micromètres. Alors un micromètre, on voit ici que c'est 10 puissance moins 6 mètres, c'est la taille des cellules. Et enfin l'atome, qui est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Le nanomètre est ici 10 puissance moins 9 mètres. Un milliardième de mètre. L'atome a un rayon d'environ 0,1 nanomètre. Donc c'est une particule infiniment petite. Alors nous devons connaître quelques connaissances sur l'atome. D'abord le symbole d'un atome. Le symbole d'un atome, c'est souvent la première lettre majuscule de son nom. Vous avez ici quelques symboles d'atomes rangés dans la classification périodique des éléments. Voici la classification périodique des éléments plus complète. Alors nous en troisième, on doit utiliser quelques atomes et pas tous ces atomes bien sûr. Donc vous devez connaître par cœur tous ces symboles. On va encore les utiliser en troisième et vous les réutiliserez en seconde, en première et ainsi de suite. Chaque atome peut être modélisé par une maquette. On représente les atomes. Voici les billes qui servent à représenter les atomes. Vous devez en connaître quelques-unes. Vous devez savoir que l'hydrogène est représenté par une sphère blanche, l'oxygène rouge, le carbone noir. Alors souvenez-vous que ces couleurs ne sont pas réelles, elles sont conventionnelles. Cela permet aux chimistes qui étudient la structure de la matière de bien identifier les différents atomes qui composent une molécule. Les tailles des atomes sont respectées dans ces modèles. L'atome d'oxygène est plus gros que l'atome d'hydrogène mais par contre les couleurs ne sont pas réelles. Ensuite, les atomes peuvent s'emboîter pour former des molécules. Alors vous devez savoir compléter ce tableau depuis la quatrième. Donc on va le refaire en troisième. Vous devrez être capable de le faire aussi en seconde et au lycée. Cet exercice, nous le referons en classe.